Et c'est donc qu'on peut poursuivre notre campagne à Darkest Hour et enchaîner avec l'épisode 94 de Soleil d'Acier. Et là, selon toute vraisemblance, la campagne en est à ces derniers moments et souvenez-vous, on s'est laissé non seulement avec cette attaque absolument dévastatrice au niveau de la province de Munich, mais attaque qui s'est concentrée plus particulièrement au niveau du Berghof et la région de Berchtesgaden où la plus récente arme nucléaire nippone a été lancée, la Gutenacht Hitler, faisant directement écho à la Guten Morgen Hitler lancée sur Berlin. Quelques mois plus tôt. Mais outre cette attaque, oui, d'autre part, on s'est laissé avec une attaque qui va être encore plus dévastatrice, si plus dévastatrice une attaque puisse-t-elle être. Il s'agit de cet audacieux mouvement au niveau du Caucase, en passant par le détroit de Kerch, ayant pour but d'aller libérer rien de moins qu'une cinquantaine, voire même une soixantaine de divisions d'un seul trait. Et là, encore une fois, je le répète, la guerre achève véritablement. On estime que cette dernière pourrait potentiellement être terminée avant l'année 1947. Et d'ici même le mois d'octobre, il y a de bonnes chances qu'on ait complètement balayé ce cœur allemand, ou du moins brisé la plus grande part de la résistance qu'on devrait y trouver. Pour l'instant, de ces dix divisions se trouvant du côté d'Odessa, on peut déjà voir le niveau d'organisation de la Hagane Yuzo numéro 103, maintenant la Yuzo 101 du général Yamashita et la Yuzo 102 du général Higashikuni, on peut voir le degré de désorganisation relativement majeur au niveau de cette dernière. Néanmoins, pour l'instant, les Allemands ne nous ont pas encore repéré, du moins c'est ce que l'on croit. Et là, bien sûr qu'on n'en verra pas ces dix divisions immédiatement, en passant voie 11. C'est plus qu'il y a une garnison aussi au travers, garnison qui va demeurer à Odessa. Au niveau du ravitaillement, c'est absolument capital que nos arrières soient complètement protégées tant et aussi longtemps que le contact ne sera pas fait de ce côté-ci. Mais une fois que la chose va être faite, on pourrait se faire couper, ça ne dérangerait plus puisque de toute manière, Yamashita va être approvisionné par les troupes d'Asie. Néanmoins, idéalement, il faut quand même garder ce contact puisqu'on souhaite faire passer les troupes par les chemins de fer. On sait que la manœuvre est généralement risquée, donc plusieurs divisions motorisées vont être laissées derrière. Mais là, pour l'instant, on va devoir attendre quelques semaines avant de pouvoir lancer nos troupes. En effet, il faut que ces dernières soient pleinement organisées. Entre-temps, on va avancer nos divisions de ce côté-ci ainsi que ces dernières et là, il y a de bonnes chances qu'on aille attaquer Varsovie d'ici quelques jours. En Europe centrale, on va monter un attaque en provenance de Bratislava vers Rolabrun. On va faire la chose immédiatement et là, ça va être supporté par six divisions au nord ainsi que six divisions au sud, c'est-à-dire en provenance de Vienne. D'autre part, il ne faut pas oublier non plus l'assaut qui est en train d'être mené sur Belfort. À ce propos, on va aller rechercher nos bombardiers tactiques et les redéployer en direction de Lyon, potentiellement à faire un ou deux passages histoire de briser le moral et l'organisation des troupes allemandes. Le contact vient de se faire au niveau de Rolabrun. On devrait écraser ces trois divisions, mais ces dernières vont être partiellement protégées par la nuit. Mais dès le lendemain, le carnage va se poursuivre. Entre-temps, les Allemands qui ont eu vent de l'arrivée de notre aviation ont décidé de se replier tout simplement de Belfort. Ça a été un carnage dans les deux sens, environ 20 000 pertes dans chacun des rangs. Aussi, dans le détroit de Douvres, apparemment, nos sous-marins ont été piégés. On n'en a perdu rien de moins que 13. 584 marins ont atteint le fond contre deux sous-marins au niveau des Wolfpack allemands et 159 pertes au niveau de la Kriegsmarine. Contre-attaque en Prusse-Orientale, en effet, nos troupes à Elbing se font assaillir, mais devraient résister comme on peut le voir de ce côté-ci. En effet, on voit donc que ses chances augmentent progressivement et leur victoire. Importante victoire britannique au niveau de l'estuaire de Scheldt. On parle de la perte de 88 chasseurs et 88 bombardiers allemands contre à peine 34 Spitfire de dernière génération. On parlait il y a quelques instants des Britanniques. Ces derniers sont face à une révolte dans la province de Himes. Il s'agit plutôt d'un territoire appartenant à la France Libre, mais qui a été laissé à la protection des Britanniques. Néanmoins, les partisans de ce côté-ci, des partisans syriens, pour l'essentiel, se sont fait écraser. Enfin, au niveau du Caucase, eh bien, on va monter l'attaque en provenance de Yerevanvert-Bilici. Cette attaque va donc commencer avec un passage de l'aviation qui va donc nous permettre d'estimer les forces en face et l'on peut quand même voir que les Allemands ont une défense en profondeur. On va simplement aller voir leur niveau d'organisation. Ce dernier est en train de baisser et grandement varier. Malgré tout, on attaque sans plus attendre avec rien de moins que 30 divisions. Cette attaque va être supportée par rien de moins que 48. En fait, plutôt 45 puisqu'on va laisser une division défensive face aux troupes de Makashkala. Observons ce dit contact qui vient tout juste de s'établir. On parle tout de même de 25 divisions dirigées par l'excellent Feldmarschall von Manstein, soit selon certains le meilleur tacticien du Reich. Observez les allures de cette dite bataille. On peut voir que de ce côté-ci, les troupes n'avaient vraiment plus de ravitaillement, mais là, ce n'est qu'un phénomène temporaire apparemment. En effet, on peut voir dorénavant que ces derniers sont donc approvisionnés. Mais là, on peut voir à nouveau la pénurie s'est installée. Nouvelle en lien avec l'Allemagne, eh bien, on peut voir que ces derniers ont fait un choix. Capital New, c'est-à-dire leur capitale a été atomisée et là, Aftermath, c'est donc les retombées. Je ne sais pas exactement ce que cette décision implique. Si vous le savez, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Plus concrètement, eh bien, victoire à Allabrun, 3300 contre 7000 environ dans les rangs allemands. Et d'autre part, nouvelle bataille de Belfort. On a écrasé les maigres résistants qui ont tenté de renforcer les lignes. Afin de ne pas laisser respirer les Allemands, eh bien, on va faire directement une nouvelle attaque. Cette fois-ci, du côté de Sankt Pölten. Là, on va supporter cette attaque par les 9 divisions stationnées à Graz. Entre-temps, l'attaque au niveau de La Brune va être plutôt supportée simplement par la province au nord. D'autre part, fait extrêmement intéressant. Apparemment, les Allemands sont en train de faire un offensif généralisé. En effet, ils ont préparé un plan et ont monté un attaque à la fois sur Saldubourg, sur Leipzig, au niveau de Château-Thierry, du côté de Chaumont, ainsi qu'une résistance au niveau de Belfort. Là, c'est donc qu'on peut voir l'ensemble de ces dites attaques. Et là, pour l'instant, on n'a aucune idée comment la chose va évoluer. Cependant, on va résister autant que possible. Entre-temps, pour notre part, on avance du côté de cette province ainsi que du côté de Prachatis. Finalement, afin de contre-attaquer, on va quand même attaquer Dresden avec tout ce qu'on a. C'est histoire de venir en aide aux troupes de Leipzig. D'autre part, vraiment, on avait une faille dans nos défenses. C'est donc que je vais redéployer une armée de Roshtok vers Alborg. Et là, c'est à ce moment-ci que le général Yamashita va décider de lancer son attaque principale. C'est donc qu'il va passer de ce côté-ci et va déboucher en direction de Kutaisi. On pourrait en dire exactement de même pour le général Igachikuni. Cependant, ce dernier va laisser quelques troupes du côté du détroit de Kerch ou potentiellement du côté de Novorossisq. Et finalement, le général Ayabe et sa Hagane Yuzo numéro 103 va plutôt élargir le chemin, élargir le passage. Histoire de protéger les arrières des troupes principales et d'agrandir le front, c'est donc qu'il devrait déboucher du côté de Krasnodar. Ce qui va donc faire une jonction avec le front de Novorossisq. Bien évidemment qu'on va s'adapter en temps et lieu. Entre-temps, observons simplement le carnage de Tbilisi. 17 500 pertes dans les rangs japonais contre 29 400 dans ceux allemands. Maintenant, du côté de Salzburg, eh bien les japonais sont vraiment en train de résister. Je vous laisse observer simplement les chiffres plutôt du côté de l'Eidzig. Au niveau de Chaumont, c'est là où la chose est un peu plus complexe. Pour l'instant, on va donc faire une attaque d'Amiens vers Château-Thierry dès le lendemain matin. Entre-temps, on va quand même faire entrer nos troupes à Chaumont complètement en offensive. En fait, toutes les troupes qui se font attaquer, on va les faire entrer en offensive. Même chose du côté de Château-Thierry ainsi que du côté de Dieppe. Là, on a fait aussi entrer en offensive la plupart des troupes, du moins celles qui sont au combat en ce moment. Entre-temps, nouvelle résistance à Belfort. Les troupes se sont faites écraser. Vraiment, les allemands tentent de garder ce nouveau terrain. Et là, on devrait coincer les troupes de Pontarlier. En ce moment, partout où il y a une attaque, eh bien les japonais sont en train de mener du moins à peu près. De ce côté-ci, c'est quand même assez balancé et on devrait être capable de résister. Vraiment, c'est à Chaumont où la chose est plus complexe. De ce côté-ci, à Prachatis, on devrait écraser les résistants. Et là, ce qui compte le plus, c'est l'assaut de Milici. Il faut vraiment écraser les troupes le plus rapidement possible. Commencer à avancer. Et d'autant plus qu'on sait qu'il y a des troupes derrière en réserve. C'est donc qu'il faut absolument les écraser elles aussi. Donc, on va les amollir probablement avec l'aviation un peu plus tard. Et alors que je mentionne ceci, bien évidemment, le général Yamashita et ses acolytes ont commencé leur progression. On peut légèrement observer. Vraiment, il y a beaucoup d'action. Et de ce côté-ci, on peut donc voir trois victoires à peu près simultanées. En effet, la victoire de Château-Thierry, une résistance des soldats japonais. Ensuite, du côté d'Ami, on a été capable d'écraser les Allemands avec assez peu de pertes dans nos rangs. Et finalement, du côté de Belfort, eh bien encore une fois, petite résistance. Mais nos troupes de ce côté-ci sont de plus en plus désorganisées. Et là, fait d'intérêt au niveau planétaire. En effet, pour la première fois, les Japonais vont cesser le système de ration en place jusqu'à présent. En effet, on va donc augmenter les biens destinés aux consommateurs d'environ 30%. C'est donc que ces derniers n'ont plus besoin d'être rationnés. Et là, croyez-moi, tant au niveau de l'Asie que de l'Amérique du Nord ou encore de celle du Sud, eh bien le moral va monter en flèche. Et là, bien évidemment, on ne pourra pas implanter cette mesure partout pour des raisons logistiques. En effet, on a à peine été capable de valoriser de ce côté-ci. C'est pratiquement en fait l'anarchie à certains endroits, surtout au niveau des Balkans où les populations ne savent plus trop quelle est la situation véritable. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des garnisons un peu partout. Garnisons que l'on ne voit pas, qui ne sont pas représentées sur la carte, mais qui sont malgré tout présentes. Au niveau de Tbilisi, on devrait vraiment décrocher la victoire d'ici peu. De ce côté-ci, en provenance de Libéret, vers Karlovy-Varie, eh bien on va faire une attaque qui va être supportée par 6 divisions en provenance de Bzen. Et là, à partir de Lüneburg, on va envoyer quelques divisions, en fait 3, en direction de Leipzig, puisque cette province est complètement encerclée. Cependant, quand même, il y a l'assaut de Cottbus vers Dresden, ce qui devrait enlever une province. Mais malgré tout, ce renfort ne devrait pas faire de tort. D'ailleurs, à peine ai-je mentionné ceci, que victoire du côté de Dresden, à peine 200 pertes dans nos rangs contre 5 fois plus dans ceux allemands. Et alors que je mentionne ceci, eh bien les troupes sont sur le point de traverser de ce côté-ci. Et là, on vient de voir la nouvelle de la victoire de Tbilisi. 25 000 pertes dans nos rangs contre 44 000 dans ceux allemands. D'autre part, victoire au niveau de la résistance de Leipzig. 3600 contre 7000. Autre résistance cette fois-ci, en Autriche, à Salzbourg. 3000 contre 8000. Et là, avec cette dite victoire, on va pousser en direction de Bolzano vers Innsbruck. Et là, il s'agit donc de consignes de la part du général Yamashita de ne pas cesser la pression contre l'Allemagne. On va supporter cette attaque par les divisions de Salzbourg qui viennent d'être libérées et qui étaient quand même assez bien organisées. Ces dernières ont vraiment résisté sans grande peine. Alors que je mentionne ceci, certaines troupes allemandes se retrouvent complètement isolées. Là, c'est donc qu'on a trois divisions de ce côté-ci. Est-ce qu'on va être capable de les écraser vraiment rapidement? On va simplement aller tester le terrain de ce côté-ci. Et là, oui, on devrait être capable de les écraser. Leur niveau de désorganisation est absolument total. Ces dernières vont se rendre. On va donc annuler le mouvement de ces troupes et se tourner directement du côté de Presov, bien que les troupes vont devoir s'organiser avant. Nouvelle victoire du côté Delbing où nos troupes ont réussi à résister contre les Allemands. On va les faire entrer en offensive afin d'aider à leur réorganisation. Là, on va faire entrer certaines unités alors que ces dernières devaient se rendre le 14 en direction de Tbilisi. Bien, on va les avancer au 12 et donc d'ici cinq jours à peine. Alors que je mentionne ceci, bien nouveau contact. Observons la chose. Il ne s'agit que d'une division de tanks qui n'a pas été capable de se replier à temps. Donc cette dernière devrait se faire complètement écraser. Entre-temps, victoire après sauve sans aucune perte. Aussi victoire au niveau de Carlo Vivari, c'est donc que vraiment les Japonais sont en train de se transformer en véritable rouleau compresseur écrasant les Allemands, peu importe où ces derniers vont se trouver. Il y a toujours la bataille de Chaumont qui est en train de se transformer elle aussi en carnage. 14 600 contre 26 000 paires dans les rangs allemands. Alors que je mentionne ceci un peu partout, on est vraiment en train d'écraser nos ennemis. En moins, une nouvelle attaque du côté Delbing. Et d'autre part, il y a eu une résistance nouvelle du côté d'Amiens. En effet, 8 divisions sous Rommel viennent tout juste d'arriver de ce côté. Donc les troupes viennent tout juste d'arriver en Ukraine. Comme vous pouvez voir, on est assaillis d'informations. Deux nouvelles victoires, celle d'Innsbruck et la deuxième bataille d'Amiens victorieuse. Finalement aussi victoire à Sankt-Poilen. Et là en France, enfin la victoire à Chaumont a été décrochée. Près de 20 000 troupes contre près de 35 000 dans les rangs allemands. Là, on va tenter de demeurer défensif de ce côté-ci. Même du côté d'Amiens, on hésite. Est-ce qu'on souhaite vraiment avancer de Dieppe vers Amiens? On croit qu'il serait mieux de demeurer défensif puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a des bonus lorsqu'on multiplie les fronts. Et là, ça pourrait être absolument dévastateur contre ces 12 divisions. En effet, ça donnerait 40 % de bonus de fronts multiples aux Allemands si on se faisait attaquer. C'est donc que le statu quo va prévaloir au niveau de ce front qui a toujours 69 divisions. Et là alors que les troupes d'acier sont en train de plus en plus de massacrer le cœur allemand. En effet, l'Allemagne fond pratiquement comme du beurre dans un poêle. Eh bien, le général Yamashita est pratiquement à mi-chemin de son périple. Périple qui devrait parvenir à libérer probablement une soixantaine de divisions. En effet, on ne devrait pas en laisser plus que 18 au niveau de ces deux provinces, probablement 9 dans chaque puisqu'on va se reculer de Tbilisi afin de garder vraiment ce front Yerevan-Bakou. Mais c'est donc en effet le général Yamashita est dorénavant à mi-chemin de déclencher ce véritable raz-de-marée prêt à s'abattre sur l'Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !